Générique Bonsoir à tous, coup de projecteur cette semaine dans l'église du Monde sur l'Algérie, puisque le 1er décembre marque les 100 ans de la mort du bienheureux Charles de Foucault, le frère universel qui partagea pendant des années la vie des Touareg dans le Sahara algérien. Alors quel est aujourd'hui son héritage spirituel ? À quoi ressemble l'église du sud de l'Algérie ? Eh bien, c'est ce que l'on a la chance de voir aujourd'hui avec notre invité à l'occasion de son séjour en France, Mgr Claude Rau, évêque du Sahara algérien. Mgr, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors vous êtes père blanc, vous êtes présent en Algérie depuis 1970, et depuis 2004 vous êtes évêque de la Gouat Gardaïa, un diocèse singulier puisqu'il s'étend sur plus de 2 millions de kilomètres carrés, situé dans le désert. Alors évidemment, ça nous évoque plein d'images. Vous nous raconterez comment y vit la petite communauté chrétienne. Et puis en quelques mots aussi pour situer tout d'abord votre pays, l'Algérie. Eh bien, ce pays fait plus de 4 fois la taille de la France sur environ 40 millions d'habitants. La moitié de la population a moins de 20 ans. L'islam sunnite est religion d'État. On estime qu'il y a entre 20 000 et 100 000 chrétiens, catholiques et protestants. Et puis la plupart sont des étrangers, beaucoup originaires d'Afrique subsaharienne. On en revient à la figure de Charles de Foucault. Il est parti au désert pour rejoindre les plus pauvres et partager leur vie. Le 1er décembre 1916, il meurt assassiné dans le Hogar. Dites-nous un petit peu, voilà, en quelques mots, qui était-il ? On connaît quelques aspects de sa vie, mais voilà, pas tous. Dites-nous, qu'est-ce qui marque sa figure ? C'est un nomade de Dieu. Et il l'a toujours été à partir de, même s'il n'y avait pas Dieu dans sa vie, à partir du moment où il a goûté à une vie simple, disons en rupture un peu avec sa vie antérieure, où il a commencé surtout à explorer le Maroc. Il avait 22-23 ans. Il a pris vraiment goût à cette vie d'errance, de recherche, et qui s'est fixée d'abord sur des objectifs géographiques ou purement humains. Et disons que sa conversion n'a pas changé sa transhumance. C'est un homme qui a été toujours en mouvement. Il a mis à peu près une quinzaine d'années à trouver quelle forme de vie il allait adopter pour répondre à l'appel de Jésus à Nazareth. Et ensuite, il a mis une quinzaine d'années à vivre cet idéal, mais toujours en transhumance. Je crois que c'est un véritable nomade, ce Charles de Foucault, toujours un petit peu, toujours en route, toujours en marche, à l'intérieur de lui-même, dans sa recherche du visage de Jésus, et aussi dans son élan vers les autres. C'est une figure qui est connue des Algériens ? Non, pas beaucoup. Elle est un petit peu connue à Taman Dracet, parce qu'il y a encore des lieux emblématiques qui sont toujours là. Le borge de Taman Dracet, ce qu'on appelle la frégate, qui a été la première maison qu'il a construite en 1905 en arrivant. Mais c'est vraiment une figure qui s'est effacée dans le paysage humain, même historique, de Taman Dracet. – Il a marqué, vous, votre propre vocation, puisque vous vous retrouvez dans une région qui l'a connue ? – S'il l'avait vraiment marqué, je crois que je serais petit frère de Jésus. Mais en fait, il a fallu que je sois nommé évêque pour que je m'attache davantage à cette figure et que je la découvre. J'ai lu, comme beaucoup de jeunes de mon âge, à 17-18 ans, le livre de René Bazin, j'ai vu le film… – Qui l'a fait découvrir en fait. – Oui, l'Appel du silence. Mais au fond, je n'étais pas très attaché à la figure de Charles de Foucault. Et c'est lorsque j'ai hérité, disons, de ce diocèse en 2004, qu'il était question de sa béatification, que vraiment je me suis plongé dans l'itinéraire de cet homme et que je l'ai découvert et que je continue de le découvrir encore. – Alors on va voir quel est l'héritage spirituel aujourd'hui de Charles de Foucault à travers cet extrait de documentaire. – Alors il y a un paradoxe, moi, qui m'est apparu tout de suite. C'est de voir qu'à la fois il y a une grande famille spirituelle qui est née à partir de l'expérience de Charles de Foucault et qui aujourd'hui se déploie dans le monde entier avec des religieux, des religieuses, des laïcs, des prêtres. Et en même temps, aucune conversion à Taman Rasset. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit aussi nous interpeller fortement. Lui-même, Charles de Foucault, pensait qu'il allait convertir les musulmans au début de son périple. Et puis petit à petit, il a appris une autre manière de rayonner de la foi en Jésus-Christ, une autre manière d'être présent comme un ferment de l'intérieur, sans chercher justement à convertir lui, mais en cherchant simplement à rayonner dans l'humilité d'une présence. – Alors c'est une vocation très particulière qui se vit dans le Sud. Le Père Magnin qui dit qu'il n'y avait pas de vocation, il n'y avait pas de conversion, pardon. Et Charles de Foucault le déplorait aussi lui-même. Voilà, c'est comme ça, c'est une vocation particulière qui se vit là-bas ? – Oui, c'est-à-dire que… – Et c'est quoi la vocation de l'Église là-bas alors ? – La vocation de l'Église, c'est d'être un ferment de charité et de fraternité, et puis aussi une sorte de témoignage d'un amour qui n'a pas de frontière, qui ne s'intéresse pas à l'autre pour qu'il devienne chrétien comme nous, mais qui s'intéresse à l'autre parce qu'il est frère. et a noué avec lui des relations de charité, de fraternité, d'amitié. Et ce dont nous nous apercevons, c'est que l'autre aussi est capable d'un amour qui est universel et qu'il nous le donne, sans qu'il se rattache nécessairement à Jésus. Souvent, il se rattache à Dieu, à Allah, le plus grand, mais disons, ça lui est tout à fait naturel parce que l'hospitalité dans la culture musulmane est très forte. Celui qui vient vers vous est l'hôte, l'hôte de Dieu, et il est respecté pour ça. Et nous arrivons à créer des liens mutuels de fraternité qui, pour moi, ont une très grande saveur évangélique. Une saveur évangélique, c'est beau comme expression. Vous nous direz un petit peu ce que ça sous-entend, mais finalement, qu'est-ce qu'il reste de cette figure de Charles de Foucault dans l'église d'Algérie aujourd'hui ? Alors, la plus grande trace qu'il puisse rester, ce sont les vocations. Les vocations des petits frères de Jésus, petites sœurs de Jésus, petites sœurs du Sacré-Cœur, petits frères de l'Évangile qui sont dans le diocèse. – Il y a des communautés. – Il y a des communautés, des fraternités vivantes et qui marquent profondément la vie de notre diocèse. Davantage parce que ce sont des lieux historiques, que ce soit à Mandracet ou Béni-Abès, là où le frère Charles a vécu, qui continuent de transmettre cet héritage et de le vivre en profondeur. – Alors, on va revenir un peu plus en profondeur sur ce que vit votre diocèse, mais peut-être quelques mots pour nous situer, peut-être une cartographie de l'église d'Algérie aujourd'hui. Comment elle est organisée dans le pays ? – Alors, l'église d'Algérie, je parle de l'église catholique, il y a quelques communautés chrétiennes évangéliques qui sont surtout dans le Nord. Depuis assez longtemps, il y a quatre diocèses, Alger qui est l'archidiocèse, Constantine, Oran, et le Sahara algérien, dont j'aime toujours dire que le siège de l'évêque, c'est un siège de voiture, parce qu'il ne se comprend que dans cette transhumance et dans ce nomadisme que vit l'évêque et avec une partie de ses collaborateurs. Alors, les trois diocèses du Nord sont davantage rattachés historiquement à la congrégation pour les évêques et le diocèse du Sud est rattaché à la congrégation pour l'évangélisation des peuples. – Alors, si on regarde effectivement la carte du pays, on a ces trois petits diocèses qui sont au Nord. – C'est ça. – Et puis l'immensité de votre diocèse, plus de 2 millions de kilomètres carrés, le diocèse de la Gouade-Gardaïa, situé dans le désert, qui ne compte que 100 à 200 chrétiens, quelque chose comme ça. Et alors, je cite ce que vous avez dit dans votre livre « Désert, ma cathédrale » qui était paru chez DDB. Vous dites que lorsque vous avez reçu votre charge en tant qu'évêque, eh bien, ce qui vous a motivé, c'est l'extraordinaire vitalité de cette église. Et on peut se dire, tiens, c'est surprenant, ils sont si peu nombreux, mais voilà, il y a quand même une vitalité particulière. – Absolument, quantitativement, nous ne représentons rien. – 4 millions d'habitants à peu près ? – 4 millions d'habitants, et puis disons une communauté diocésaine qui représente à peu près, actuellement, 65 membres permanents du diocèse, plus une cinquantaine, disons, de migrants subsahariens qui sont répertoriés, qui sont là dans nos communautés, surtout la communauté de Tamandraset. Et c'est vrai que ça ne représente rien, numériquement parlant, mais ce dont je m'aperçois, c'est que le rayonnement de cette toute petite communauté est disproportionné par rapport à notre nombre. Pourquoi ? Parce que si nous sommes là, c'est parce que dans le passé, il y a eu des initiateurs, il y a eu des personnes qui ont compris que, Charles de Foucault en est, qui ont compris que notre vocation chrétienne ne s'inscrit pas uniquement dans, disons, une transmission de la foi, mais dans une transmission de cette fraternité universelle qui n'a pas de frontières et qui cherche à montrer à toute personne qu'elle est aimée de Dieu, quelle que soit sa condition. Alors, il y a certaines questions que vous ne pourrez pas vraiment aborder sur ce plateau. La question de la catéchèse, justement, vous parliez de la transmission de la foi. La question des visas aussi, qui est compliquée pour les missionnaires. Voilà, c'est des sujets qui sont sensibles. C'est des sujets sensibles mais qui ne sont pas des obstacles à proprement parler. Notre vocation, une fois encore, ne se situe pas dans un contexte d'évangélisation directe ou de nouvelle évangélisation, mais elle s'inscrit dans une sorte de rayonnement de cet amour du Christ que nous avons reçu, que nous désirons transmettre. Moi, mon grand étonnement, et puis notre grand étonnement, c'est de savoir qu'à travers le visage de l'autre, à travers le musulman qui vient, la musulmane qui vient, c'est aussi le Christ qui vient vers nous. Nous ne sommes pas les possesseurs de cet amour universel et nous apprenons à reconnaître ce visage du Christ à travers l'autre, à travers le musulman qui vient jusqu'à nous et qui nous témoigne de cet amour que nous désirerions lui apporter. Alors racontez-nous, vous disiez tout à l'heure que c'est être à la tête d'un diocèse dans le fauteuil d'une voiture puisque vous êtes nomade. donc vous partez, vous sillonnez ces immensités à la rencontre ? Oui, à la rencontre pour rejoindre toutes les communautés du diocèse. Si je veux le faire en voiture, pour faire le tour des communautés, il faut faire 7 à 8 000 kilomètres. Donc vous faites aussi des trajets en avion ? Je fais aussi des trajets en avion, surtout, presque exclusivement lorsque je vais à Tamandrasse, c'est à 1 400 kilomètres. Mais c'est très impressionnant de traverser le désert. Et finalement, au fil des ans, ça m'a beaucoup marqué et ça nous marque tous parce que le désert, c'est aussi un peu soi-même. Je dirais que je ne trouve pas meilleure image de l'intériorité finalement que le désert. Et jamais je ne m'ennuie au volant de ma voiture ou accompagné en étant accompagné de quelqu'un d'autre parce que par osmose, c'est la traversée du désert, c'est la traversée de moi-même. C'est aussi le face-à-face avec cette immense immensité que je traverse et puis aussi cette petitesse que je suis. Et voilà, pour moi, le désert, c'est une réalité intérieure beaucoup plus qu'une réalité géographique. Et puis si je le traverse, si nous le traversons, c'est pour aussi aller à la rencontre de l'autre. Donc il y a une motivation qui ne fait pas avancer la voiture mais qui fait avancer celui qui la conduit. Qui sont ces chrétiens ? Vous nous disiez quelques dizaines de migrants qui sont en tout cas identifiés. Les communautés chrétiennes aussi ? C'est ça. Les permanents qui vous aident dans votre mission ? Dites-nous un petit peu. Oui. Alors je viens tout de suite aux personnes en migration qui constituent, disons, le socle du laïka de notre diocèse. Ils sont à peu près une cinquantaine de répertoriés, surtout présents à Taman-Dracet. Ils viennent d'où ? Ils viennent d'Afrique subsaharienne, d'un peu partout. Ils sont présents dans des ghettos à Taman-Dracet et quelques-uns, parmi tous ces migrants, quelques-uns viennent fidèles à renforcer de notre communauté diocésaine. Mais la majorité des membres permanents du diocèse, ce sont des religieuses, une quarantaine, des prêtres religieux, une vingtaine, et puis quatre laïcs présents au service du diocèse. Alors c'est ça, disons, le noyau, le cœur de l'Église, réparti sur douze points de présence sur, disons, un territoire quatre fois grand comme la France. Ça va depuis une communauté chrétienne de 50 comme Taman-Dracet à peu près jusqu'à faire communauté tout seul. Il y a un prêtre qui est dans l'extrême sud à Adrard et qui pour le moment est seul et assume très bien cette solitude. Ça doit être dur aussi, non ? Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Vous savez, je crois que c'est difficile d'être chrétien partout, y compris dans notre monde moderne et il est relié lui aussi à la grande communauté diocésaine mais je vois qu'il vit très bien cette vocation et qu'il est en lien très étroit avec des musulmans avec qui il partage la vie. Pour l'Aïd, ce sont ses amis musulmans qui sont venus le chercher pour vivre l'Aïd, la fête du mouton avec eux. Alors ça va juste, ça passe aussi par des petites communautés à Timimoun à 220 kilomètres au nord d'Adrar. Il y a une petite communauté de trois religieuses qui sont seules au milieu de 40, 50 000 musulmans. Mais je suis tranquille parce que s'il y a quelque chose, si elles ont besoin de quelqu'un, si elles téléphonent à Abrahim, elles téléphonent à Mohamed qui vient et qui prend en charge ses sœurs pour ce dont elles ont besoin et puis que ce soit besoin matériel, que ce soit une démarche administrative et je suis tout à fait tranquille parce que nous sommes portés aussi par cette communauté musulmane d'amis qui nous aiment et qui nous soutiennent. Vous parliez tout à l'heure de vocation évangélique quand même, malgré tout. Ça veut dire quoi concrètement ? Comment parler de la bonne nouvelle dans ce contexte-là ? C'est-à-dire qu'on ne la parle pas, on la vit. Vous la vivez. Voilà. Enfin, on essaie de la vivre. Mais je crois, dans la mesure où nous sommes privés d'une certaine parole, nous sommes amenés à intensifier cette qualité d'existence. Et je crois que ce n'est pas un choix que nous avons fait, c'est un choix que nous avons fait dans une certaine mesure. Mais je dirais sans frustration. Moi, je vous dis, je suis en Algérie depuis 1970, les baptêmes que j'ai faits se compteraient sur une seule main. Et je ne suis pas du tout frustré de ne pas avoir fait de catéchèse, de ne pas avoir baptisé, de ne pas avoir fait de conversion. Ce n'est pas moi qui convertis, c'est Dieu. Mais si, par ma petite existence, j'ai contribué, j'ai apporté ma part à la croissance du royaume de Dieu pour l'édification d'une humanité plus à l'image de celle que Dieu désire pour cette humanité, je crois que je pourrais dormir en paix. Vous parliez de ces migrants. J'imagine que des communautés doivent les accompagner dans leurs difficultés, leur désir aussi peut-être de partir. Je ne sais pas comment ça se passe. En fait, l'aide auprès de ces populations-là. C'est-à-dire, en ce qui concerne, vous savez, nous sommes, encore une fois, 65 membres du diocèse permanents pour une population migrante de plusieurs milliers. Bon. Nous ne pouvons pas avoir de grandes ambitions. Là-dessus, j'ai essayé de définir, disons, notre vocation par rapport à ces migrants sur deux chants. Le premier chant, c'est l'accueil des chrétiens à la prière. D'ouvrir notre petite communauté chrétienne à ces chrétiens en transhumance et puis faire de nos petites communautés chrétiennes, je pense surtout à Tamandraset, une halte. Un lieu où, disons, ils se sentent eux-mêmes. Et pour moi, accueillir l'autre, même pour la prière, c'est d'abord un devoir d'humanité. Il n'est pas un migrant, il est un chrétien, il est une personne que nous accueillons, qui participe, qui apporte ce qu'il est à la célébration. Et je crois que c'est un lieu d'humanisation. Nos églises doivent être des lieux d'humanisation d'abord. C'est là-dessus que s'inscrit, je dirais, tout le reste. Et le deuxième volant, c'est ce que j'appelle la pastoral du Samaritain. quand quelqu'un nous arrive qui est blessé, qui est malade, qui est dénutri, qu'il faut soigner, nous avons le devoir incontournable d'accueillir cette personne et puis de la remettre debout, de la confier à l'hôpital, de la conduire chez un médecin, de lui donner tout ce qu'il faut. Et puis, la seule chose que nous puissions faire après, c'est de la remettre debout et de la laisser partir, comme l'a fait le Samaritain. – On en vient à l'islam puisque vous nous parliez de cette amitié qui est réelle, qui se vit dans le quotidien, dans les choses simples. Comment qualifierez-vous l'islam d'aujourd'hui en Algérie après les années très difficiles que le pays a traversées dans les années 90, la décennie noire aujourd'hui ? Cet islam, il a quel visage ? C'est-à-dire que, bon, je suis arrivé en 70, nous étions face à un islam, disons populaire, mais un peu monolithique. Bon, je dirais, pour être bref, et lorsqu'on parle de l'islam, actuellement, que ce soit en Algérie, que ce soit partout ailleurs, nous devons dire un islam pluriel. L'islam est aussi diversifié dans ces tendances que peut l'être, disons globalement, le christianisme au sens large. Et si je regarde l'Algérie, l'islam en Algérie, c'est un islam pluriel. Donc, quelles sont un petit peu les différentes sensibilités ? Vous allez depuis l'islam confrérique qui est un islam, disons, très ouvert sur l'autre, plus mystique, plus spirituel, jusqu'à, en passant par un islam populaire qui est tolérant, qui est ouvert, jusqu'à un islam plus radical, qui a tenté, à un moment donné, d'investir le pays pendant les années 90, où nous avons extrêmement souffert. Et nous avons toute cette palette-là, disons, de cet islam pluriel. – Ça en fait un défi, ça, pour l'Église ? – Oui, c'est un défi, pas pour l'Église. Je crois que c'est un défi aussi pour l'islam lui-même, d'accueillir en son sein des tendances plurielles qui prennent différentes colorations, plus ou moins intégristes ou plus ou moins ouvertes. Je crois que ça qualifie bien, je crois, l'islam d'aujourd'hui, l'islam en Algérie, tel que je puisse le voir, manifesté d'ailleurs à travers les musulmans au milieu desquels nous vivons. Je ne peux pas séparer l'islam de toutes ces figures musulmanes que je suis amené à rencontrer, que nous sommes en tant qu'Église amenés à rencontrer. – Et quel est le statut de l'Église catholique aujourd'hui puisque l'islam est religion d'État ? – Oui, alors, il faut dire tout de suite que dans la constitution algérienne, il y a inscrit la liberté de conscience. – Ça, je crois que c'est très important parce que, disons, un musulman peut se convertir à la foi chrétienne, à condition qu'elle ne soit pas sous la contrainte, mais sans que ce soit, disons, une faute aux yeux de l'État. – Bon, alors… – On sait combien il y a de convertis aujourd'hui, c'est difficile de dire. – C'est toujours… – En ce qui concerne l'Église catholique, c'est toujours quantifiable sur les doigts de nos mains. Chaque année, on ne peut pas… Il y a quelques baptêmes, quelques… oui, mais c'est très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux. – Il y en a plus du côté des évangéliques. – Plus du côté des évangéliques. – Sur cette histoire du statut de l'Église, il y a la liberté de conscience, vous le disiez. – C'est ça. – Mais voilà, l'Église, elle est reconnue. – Alors, actuellement, l'Église, elle est reconnue sous la forme d'une association. Il y a deux associations qui existent aux yeux de l'État. L'association diocésaine d'Algérie et l'association des communautés religieuses catholiques d'Algérie. Disons, ça, c'est le socle, disons, statutaire de notre existence aux yeux de l'État. Mais en fait, nous représentons beaucoup plus. ça, c'est le statut juridique. Mais au point de vue statut, disons, nous sommes inscrits dans le paysage religieux de l'Algérie, je peux le dire. Il y a trois grands sanctuaires dans le diocèse de Constantine, à Naba, à Alger, Notre-Dame d'Afrique, Santa Cruz, à Oran, qui ont été restaurés ou en voie de restauration. Et je crois que l'État, le pays, est content de compter, disons, dans ces grandes villes, des lieux emblématiques où viennent se recueillir des musulmans. Quel est le défi pour l'avenir de l'Église en Algérie, de la petite Église catholique ? Bon, nous sommes, en fait, je parlais de la vitalité, mais nous sommes aussi très fragiles. Et c'est peut-être ça qui fait notre force. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une menace pour les autres. Et le défi, c'est de continuer, pour moi, en ce qui concerne le diocèse, dont j'ai encore la charge, c'est de continuer à montrer que même une Église qui est présente pour les musulmans et avec les musulmans est une Église qui a sa raison d'être et sa vocation dans le projet de Dieu sur notre monde et par rapport à ce monde musulman qui nous entoure. Merci beaucoup, Mgr Claude Rau, d'être venu nous porter votre témoignage. Voilà, une émission au revoir sur notre site, nos réseaux sociaux. Et puis, j'ajoute que vous pouvez retrouver sur notre site, voire également ces jours-ci sur notre antenne, le documentaire sur les pas de Charles de Foucault dont nous avons diffusé un extrait, un documentaire réalisé par Caroline Puig-Grenetier. Voilà, très belle soirée à tous, à la semaine prochaine, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada